... On a un objectif, c'est l'intégration des femmes. Parce qu'on ne voulait pas que la manifestation soit seulement festive. On y a ajouté une dimension cognitive. C'est la raison pour laquelle on commence par un débat, plus qu'il y a un échange d'idées. Et c'est ça qui a donné à la journée une dimension supplémentaire. Venez nombreux, venez nombreux, vous dirigez vers le débat. Pour cette douzième édition de la journée de la femme, on a souhaité aborder un débat dont l'intitulé était la question de la migration des femmes. Puisqu'on nous parle régulièrement des questions de migration et souvent la question de la migration des hommes. Alors que les femmes migrent depuis toujours et on n'aborde jamais la question de la migration des femmes. C'est pour ça qu'on a voulu les mettre à l'honneur. Puisqu'un certain nombre de femmes, au départ, n'ont pas forcément fait le choix de migrer. Puisque pour certaines, dans un premier temps, ça a été dans le cadre du regroupement familial. On a pu constater que d'année en année, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de femmes qui ont fait le choix d'elles-mêmes de migrer. On a toujours pensé que les femmes africaines étaient recluses dans l'espace domestique, qu'elles ne travaillaient pas. Alors qu'en Afrique, tout le monde sait, quand on voyage un peu, quand on observe, que les femmes africaines sont toujours dehors, sont toujours sorties de leur espace domestique et ont toujours travaillé dans le sens de l'économie économique. Et qu'on est appelé aussi à bouger à ce religieux. C'est l'être humain qu'on peut être stable. On peut être statique. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de femmes qui ont migré ici en France ou qui sont nées ici en France, qui ont grandi ici en France et qui font venir leurs conjoints. Donc on a une forme de migration inversée. C'est la migration matrimoniale, mais inversée. Ce n'est plus l'homme qui fait venir sa femme, mais c'est la femme qui fait venir son conjoint au pays. Ce qui me paraît important en tant que sociologue, c'est comment les femmes africaines, que j'ai interviewées dans le bouquin, nous racontent la façon dont elles bricolent leur identité, elles bricolent leur vie, elles composent. Il y a une sorte de patchwork, et je suis convaincu qu'il y a une unité qu'on peut retrouver, y compris à travers les comportements sexuels. L'histoire du taux de fréquentité des femmes africaines se rapproche terriblement du taux de fréquentité des femmes françaises, de souche, si tant qu'il n'y existe des françaises de souche. Mais c'est aussi la question de la mobilité résidentielle, l'accès aussi à la formation, à la professionnalisation pour certains d'entre elles. Et ma foi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Cette soirée, placée sous le signe de la convivialité, de la fraternité, de l'amitié, du développement, de la place des femmes, dure le plus longtemps possible. Et qu'elle dépasse la nuit ! Merci à tous ! Je vous explique à vous étudier autour du verbe d'Anikin Sam. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous ! Nous croyons aux vertus du partenariat et qui développe beaucoup de choses. Et on dit que c'est l'intérêt qui suscite l'attention. S'il n'y avait pas d'intérêt, je pense que le partenariat ne serait pas aussi développé. Et on n'aurait pas mis autant de temps. Parce que toute la logistique, toute la logistique, la salle, tout est pris en charge par les partenaires. Et je pense que ce n'est pas une mince affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501